Bonjour et bienvenue dans cette vidéo traitant du corrigé de l'analyse d'un corpus de documents. Dès la Renaissance, les artistes se sont évertués à copier la nature de manière mimétique, c'est-à-dire à imiter la nature de manière la plus ressemblante possible. Et cela à l'aide d'effets techniques tout comme la perspective atmosphérique, les proportions ou encore les variations de ton réaliste comme en témoignent l'aquarelle d'Albrecht Dürer et les proportions du corps humain selon Vitruve de Léonard de Vinci. Nous verrons dans cette analyse qu'il en va différemment pour les artistes contemporains. Le corpus est constitué de cinq documents, dont une peinture murale du street artist Banksy, une photographie de l'an d'art de Nils Hudo, deux huiles sur toile, l'une de Joan Mitchell et l'autre de Georgia O'Keeffe, ainsi qu'une citation de cette dernière. Si la représentation mimétique de la nature était l'enjeu esthétique principal des artistes de la Renaissance, nous nous demanderons quels sont les enjeux esthétiques des artistes contemporains au regard de la nature. Dans une première partie, nous explorerons la nature comme prétexte au passage de la représentation à la non-figuration. Puis, dans une seconde partie, nous questionnerons la relation du spectateur à l'espace de l'œuvre. Les œuvres de Joan Mitchell et de Georgia O'Keeffe ont plusieurs points communs. Elles s'inspirent toutes deux de la nature pour reproduire des peintures à l'huile virant à l'abstraction. Le motif de la nature, qu'il s'agisse de peinture de paysage ou de nature morte de fleurs, tend à disparaître dans leur toile au profit d'une composition abstraite de couleurs vives. La palette colorée de Sunflower se limite à trois couleurs. Le vert foncé vient contraster avec l'intensité de la relation de complémentarité du jaune et du violet. Comme le titre de l'œuvre l'indique pour Georgia O'Keeffe, Green, Yellow and Orange, présente trois couleurs proches sur le cercle chromatique, du vert à l'orange en passant par le jaune. L'intensité des dégradés de jaune doré contraste avec une ligne verte sinueuse. Sans pour autant rompre complètement avec la représentation, leur œuvre donne à voir ce passage vers la non-figuration, en libérant les couleurs et les formes. Un chemin spirituel en quelque sorte vers l'abstraction. De plus, elles travaillent toutes les deux principalement en atelier, plutôt que sur le motif, à l'inverse des impressionnistes tels que Paul Cézanne et Claude Monet, qui ont pourtant eu sur elles une première influence. Ce retour à l'atelier pour peindre nécessite un effort de mémorisation, et par conséquent un travail d'abstraction. Comme le déclare John Mitchell à propos de son travail, je préférerais laisser la nature où elle est. Elle est assez belle comme ça. Je ne veux pas l'améliorer. Je ne veux certainement pas la refléter. Je préférerais peindre les traces qu'elle laisse en moi. Il y a bien un éloignement vis-à-vis du sujet, un écart. En revanche, ce qui vient distinguer le travail de ces deux artistes réside dans le geste exprimé sur la toile, tandis que la peintre du modernisme américain, Georgia O'Keeffe, privilégie une touche lisse, des aplats nets et des légers dégradés, comme l'illustre si bien « Pelvis with the distance », l'expressionniste abstraite John Mitchell s'exprime, quant à elle, à travers des gestes vigoureux et fulgurants, en affirmant les coulures, les accidents et les empattements. Le titre « Sunflowers » de l'œuvre de John Mitchell apparaît comme une clé de lecture univoque du sujet représenté. Cependant, ce qui est intéressant dans l'œuvre de John Mitchell, ce n'est pas tant de parvenir à déchiffrer les formes qui pourraient évoquer celles des fleurs de tournesol, que la contemplation de cette immensité de gestes colorés. La grande dimension du tableau, qui mesure 2,8 mètres de haut et plus de 2 mètres de large, favorise en effet l'immersion du spectateur. Le titre de l'œuvre de Georgia O'Keeffe porte, quant à lui, sur les couleurs du tableau, et ne nous guide pas davantage sur l'identification possible du sujet. Ce tableau fait partie d'une série de paysages aériens inspirés par ses voyages en avion. L'artiste commence à les réaliser à partir des années 50. Notre œil, habitué aux clichés photographiques en vue aérienne, que ce soit ceux de Yann Artis Bertrand ou plus récemment ceux de Thomas Pesquet, reconnaît aisément le cours d'une rivière ou le tracé d'une route de montagne vue du ciel. En revanche, le titre insiste sur l'expérience de sensations colorées perçues qui avait marqué l'artiste plus que le changement de point de vue. Dans une lettre à Maria Chabot, elle décrira la vision aérienne comme « à couper le souffle quand on s'élève au-dessus du monde où l'on a passé sa vie, qu'on regarde au dehors. Un fascinant réseau de différents verts et de bruns plus froids ». Green, Yellow and Orange présente un paysage inhabité qui n'est pas sans rappeler ses peintures de paysages désertiques. C'est après sa rupture amoureuse avec le photographe et galeriste Alfred Stiglitz qu'elle déménage au Nouveau-Mexique. De cet isolement dans sa propriété à Ghost Ranch, près d'Abiquiu, elle dégage une nouvelle source de créativité pour exprimer l'immensité des grands espaces américains. Elle évoque volontiers comment les éléments naturels l'inspirent dans une interview. « Quelque chose qu'il y a dans l'air est juste différent ici. Le ciel est différent. Les étoiles sont différentes. Le vent est différent. Mais je ne devrais pas trop l'ébruiter, car cela pourrait faire venir beaucoup de monde, ce qui n'est pas dans mes intérêts. » Nous pourrions établir ici un parallèle avec la démarche de l'écrivain américain Henry Tavid-Toro, qui publia en 1854 « Walden ou la vie dans les bois », un livre dans lequel il raconte son isolement dans la nature de plus de deux ans au bord de l'étang Walden. Son livre aura un impact non négligeable pour faire germer les débuts d'une conscience écologique aux États-Unis dans les années 60. Nous avons vu dans cette partie en quoi John Mitchell et Georgia O'Keefe s'inspiraient de la nature pour produire des œuvres aux frontières de l'abstraction. Nous avons vu en quoi ces deux peintres ont exploré la recherche d'un espace pictural coloré, au détriment de la représentation d'un espace suggéré, qui constituait jusqu'alors la norme académique. Nous verrons dans la prochaine partie en quoi les artistes contemporains sortent du cadre pour explorer l'espace et questionner notre relation à la nature. Ce qui nous interpelle au premier regard dans la photographie « Fissures dans la lave » de Niels Sudot, c'est l'économie de moyens mis en œuvre. Il s'agit d'une simple ligne discontinue et régulière formée à partir de fleurs exotiques aux couleurs chaudes connues sous le nom de lanterne. La photographie au format paysage est composée selon un axe oblique découpant approximativement l'image selon sa diagonale. Le dégradé rouge et de jaune des pétales contraste avec le bleu nuit de la lave refroidie. Le titre de l'œuvre, la couleur et le nom des fleurs utilisées, qui évoquent le feu, symbolisent l'activité volcanique de l'île de la réunion. Cependant, que regardons-nous exactement ? Est-ce simplement l'espace physique capturé par la photographie, ou plutôt l'espace temporel d'une installation éphémère ? Au-delà du simple cliché photographique d'une coulée de lave ornementée, cette prise de vue témoigne d'une action éphémère et poétique de création artistique. Niels Sudot travaille en pleine nature à partir de presque rien. À l'instar de l'artiste Andy Goldsworthy, qui, comme le dit si bien ce dernier, je travaille avec une feuille en dessous d'où elle est tombée. En prenant comme atelier et lieu d'exposition à la nature elle-même, les artistes du Landart tournent le dos aux galeries, au monde de l'art. Cependant, toutes les œuvres de Landart ne sont pas éphémères. Et bien que généralement isolées dans des déserts, le grand public peut venir les contempler, tout comme par exemple Spiral Jetty, de Robert Smithson, ou encore Sun Tunnels, de Nancy Holt. Elles peuvent ainsi exister en parfaite indépendance vis-à-vis des institutions muséales. En revanche, il en va différemment des œuvres éphémères, qui, pour gagner à être vues, nécessitent une trace photographique. La photographie sert alors de preuve, de mémoire, d'archives du geste artistique. En effet, on imagine bien qu'au moindre coup de vent, l'œuvre risque de disparaître, ou que les fleurs vont faner. Neil Sudow cherche à ouvrir les yeux et le cœur du spectateur à la réalité de la nature. L'empreinte qu'il laisse sur la nature est, quant à elle, infime, d'une grande délicatesse. Si les artistes du land d'art travaillent dans et avec la nature, il en va différemment pour les artistes du street art. Car si eux aussi ont décidé de tourner le dos aux galeries et musées, c'est avant tout pour s'adresser au plus grand nombre, c'est-à-dire aux foules humaines vivant dans les espaces urbains. Yellow Line Flower Painter est une peinture murale du célèbre street artiste Banksy. Cette gigantesque fleur jaune qui prend comme support le mur d'un immeuble peut être contemplée au numéro 52 Pollard Street à Londres. Le grapheur anglais détourne les codes graphiques d'interdiction de stationner sur la chaussée pour former un dessin de fleurs à cinq pétales puisant dans le registre graphique enfantin. Il fait se prolonger cette double ligne jaune de signalisation sur le trottoir, puis sur le mur, pour former le contour de la forme. En utilisant le même jaune et en exploitant un trait de la même épaisseur que ceux du marquage au sol, l'artiste crée une vraisemblance poétique. C'est comme si cette fleur avait poussé à travers le bitume. Le piéton est ainsi surpris dans son quotidien par cette présence inattendue d'une œuvre dans l'espace urbain et devient le complice amusé de ce vandalisme. La figure au pochoir dans le style caractéristique de Banksy sert de signature et revendique ainsi le délit. La présence de cette œuvre au détour d'une rue peut surprendre le londonien et le sortir, l'espace d'un instant, de son rythme effréné métro-boulot-dodo, en lui proposant un clin d'œil poétique, un petit brin de nature au milieu des klaxons et du stress des grandes villes. Il y a un fort contraste entre le sujet représenté et sa matérialité. La fleur renvoie la fragilité du monde végétal, tandis que la peinture époxy des lignes jaunes et le béton du support renvoie aux règles du code de la route de la jungle urbaine. La liberté chaotique de la nature s'oppose ici au rebut et aux normes de l'activité humaine. Une autre de ces œuvres, de la série Sprecation, réalisée en 2021, illustre également cet humour satirique à détourner l'univers urbain en un petit coin de nature. Il s'agit de l'installation urbaine et éphémère Pavement Suncastle. Située sur la London Road North, à Lowstoft, elle illustre particulièrement bien le slogan de la révolution étudiante française de mai 68, sous les pavés la plage. C'est donc bien sous la forme d'un clin d'œil espiègle que l'artiste offre cette parenthèse enchantée aux citadins. Au-delà du simple fait d'exploiter la fleur, en tant que sujet de représentation pour Banksy ou comme matériau pour Neil Sudow, ces deux œuvres ont en commun d'exploiter le rapport à l'espace du regardeur. Que ce soit dans la rue ou dans la galerie, le spectateur est en quelque sorte déconnecté d'une expérience sensorielle de la nature. Ces deux œuvres fonctionnent ainsi comme une signalétique, une direction à prendre face à nos modes de vie, une prise de conscience que nous vivons à l'ère de l'anthropocène, et qu'un virage politique est à prendre de toute urgence. En effet, en questionnant la beauté de la nature à travers la notion de frontière qui peut exister entre le spectateur et la nature, ces deux artistes revendiquent un retour à la terre, pour reprendre ici le titre de la bande dessinée de Jean-Yves Ferry et Manu Larsenet. Nous avons vu dans une première partie en quoi les artistes contemporains pouvaient évoquer la nature, tout en s'émancipant des conventions académiques de ressemblance mimétique. Nous avons vu comment Georgia O'Keeffe et John Mitchell tendaient vers l'abstraction en libérant les formes et les couleurs. Dans une seconde partie, nous avons vu en quoi Banksy et Neil Sudow questionnaient le rapport du spectateur à l'espace de manière satirique ou poétique, et en quoi ils revendiquaient un retour à la terre. D'une certaine manière, nous avons pu constater que les artistes de ce corpus cherchaient à offrir aux spectateurs leur vision de la nature, de partager leur sentiment de beauté à son égard. Ce don, destiné à faire prendre conscience de sa beauté, résonne en effet dans les propos de Georgia O'Keeffe, publiés dans The Illustrated Weekly of India. Quand vous prenez une fleur dans votre main, et que vous l'observez vraiment, elle devient votre monde pour un instant. Ce monde, je veux le donner à quelqu'un d'autre. En ville, la plupart des gens courent dans tous les sens, ils n'ont pas le temps d'observer une fleur. Je veux qu'ils la voient, qu'ils le veuillent ou non. Derrière ce don, se cache bien un message que nous pourrions interpréter comme engagé et militant, celui d'une prise de conscience écologique face au dérèglement climatique. Tout comme le remarque Didier Ottinger, commissaire d'exposition de la rétrospective sur Georgia O'Keeffe au centre Pompidou, dans une époque où notre environnement naturel se trouve dominé, exploité et mis à distance, la peinture et la vie de cet artiste évoquent une harmonie, un rêve arcadien à nouveau partagé. Si notre analyse du corpus s'est concentrée principalement sur l'étude de la relation des artistes à la flore avec la représentation de paysages ou de nature morte, nous pourrions ouvrir notre réflexion à la faune. Nous pourrions alors établir des parallèles entre les sculptures de Constantin Brancosi et les œuvres de Georgia O'Keeffe, ou bien élargir la question de l'anthropocène en présentant des artistes qui s'engagent de manière écologique en travaillant à partir de matériaux recyclés, tels que le street artist portugais Bordalo ou la plasticienne tchécoslovaque Véronika Richterova. Sous-titrage Société Radio-Canada